Bonjour à tous! Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'aujourd'hui, mais nous allons d'abord réviser ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Ligne du menu Format? A l'aide de l'option Ligne du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher n'importe quelle ligne et vous pouvez également augmenter ou diminuer la taille de la ligne. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons zone d'impression? Avec l'aide de zone d'impression, vous pouvez définir les données que vous souhaitez imprimer en utilisant zone d'impression sur celle-ci. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Colonne du menu Format? Avec l'option Colonne du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher votre colonne ou même augmenter ou diminuer sa taille. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'option Auto Format est utilisée? Avec l'option Format Automatique, vous pouvez appliquer un style prédéfini à votre tableau ou à votre feuille. Ces styles de tableaux sont disponibles pour votre utilisation au sein même d'autres formats. Pouvez-vous nous dire pourquoi le formatage conditionnel est utilisé? Le formatage conditionnel vous permet d'appliquer des conditions à vos données et de modifier leur format en conséquence. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option Feuille du menu Format? Vous pouvez changer le nom de votre feuille en utilisant l'option Feuille du menu Format et vous pouvez également masquer ou afficher la feuille. Vous allez tout allumer vos ordinateurs et apprendre une nouvelle méthode pour ouvrir votre fichier calque. Apprenons comment ouvrir un fichier de calque en utilisant une autre manière de raccourci. Tout d'abord, appuyez sur la touche fenêtre et la touche R du clavier. J'une boîte d'exécuter apparaîtra. Ensuite, tapez S-Office dans la boîte d'ouvrir. Puis, cliquez sur OK. J'une autre boîte apparaîtra. D'ici, vous devez cliquer sur Classeur. Voilà, la feuille de calcul s'apparaît. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir la feuille de calcul ou Spreadsheet en utilisant une autre manière de raccourci. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez créer un nouveau tableau. Puis, vous apprendrez d'autres formules comme impaire, est impaire, paire, fact, mode, paille, puissance, arrondi, racine et enbeval. Commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Faites-vous le tableau qui vous est montré ou ouvrez votre ancienne feuille. Commençons par apprendre la formule impaire. Pouvez-vous dire pourquoi la formule impaire est utilisée? Dans une feuille de calcul, vous pouvez vérifier n'importe quelle valeur à l'aide de la formule impaire pour voir s'il s'agit d'une valeur impaire ou non. Si cette valeur n'est pas impaire, cette formule vous indiquera la prochaine valeur impaire. Avec l'aide de la vidéo, voyons l'utilisation de formules impaires. Regardez cette vidéo pour voir comment obtenir le nombre impaire dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique impaire. Puis, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Et tapez Impaire. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la valeur numérique que vous voulez convertir en nombre impaire. et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche d'entrée. Voilà! Nous obtenons le nombre impaire le plus proche du nombre sélectionné, comme un trait en vidéo. Ensuite, pour obtenir le nombre impaire des autres nombres paires, automatiquement, cliquez sur le petit signe plus de la cellule et faites-le glisser vers le bas. Alors, le nombre impaire sera obtenu des autres nombres paires, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons obtenir le nombre paires dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, avec l'aide d'une autre vidéo, voyons l'utilisation de formules « est impaire ». Regardons cette vidéo pour voir comment trouver si un nombre est impaire ou non dans une feuille de spreadsheet. Pour cela, tout d'abord, tapez « est impaire » comme leur rubrique dans la première cellule de colonne G. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule pour appliquer leur formule. Pour cela, insérez le signe égal et tapez « est impaire ». Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez une valeur numérique. Et fermez la parenthèse, puis appuyez sur la touche Entrée. Cette formule vous donne le résultat en vrai ou faux. Cela indique si la valeur sélectionnée est impaire, ça donnera le résultat comme vrai. Et sinon, il donnera le résultat comme non. Maintenant, la valeur que nous avons sélectionnée est impaire. Alors, ça donne le résultat vrai. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « est point impaire » et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez une valeur numérique de votre choix et fermez la parenthèse, puis appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça donne le résultat non, comme la valeur que nous avons tapée n'était pas impaire. Ensuite, appliquez une condition C. Pour cela, insérez le signe égal et tapez « si ». Puis, insérez la parenthèse C et tapez « est point impaire ». Puis, insérez une autre parenthèse C et sélectionnez une valeur numérique. Puis, fermez la parenthèse. Ensuite, insérez une demi-colonne, puis tapez « oui » entre les guillemets. Ensuite, insérez une demi-colonne et tapez « non » entre les guillemets. Ici, nous tapons « oui » comme la représentation du résultat. Cela indique qu'à lieu de voir le résultat en mode vrai ou faux, le résultat s'affichera en mode « oui » ou « non ». Alors, selon le résultat « again », alors selon l'équitation que nous avons donné, le résultat est « non », comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir le formule utilisée dans la barre de formule. Ensuite, pour avoir le résultat en valeur « oui » ou « non » automatiquement pour les autres lignes, cliquez sur le petit signe « plus » et faites-le glisser vers le bas, comme montrer en vidéo. Voilà, le résultat est obtenu automatiquement pour d'autres valeurs numériques. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule « est un pair » dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule « pair ». Avec la formule « pair », vous pouvez vérifier n'importe quelle valeur et voir si elle est pair ou non. Si ce n'est pas une valeur pair, cette formule vous indique la prochaine valeur pair. Grâce à cette vidéo, nous allons en savoir plus sur la formule « pair ». Regardons cette vidéo pour voir comment trouver le nombre pair le plus proche d'un nombre entier impaire donné dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez « pair » comme le rubrique dans la première cellule de colonne « i ». Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « pair » et insérez la parenthèse. Ensuite, tapez un nombre impaire dont vous voulez trouver le nombre pair le plus proche. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entre elles. Voilà, nous avons obtenu le nombre pair comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez taper n'importe quel nombre impaire pour trouver son nombre pair. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et utiliser la même formule pour trouver le nombre pair d'un nombre impaire comme montré en vidéo. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser la formule pair pour trouver le nombre pair de plus proche d'un nombre entier impaire donné dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, avec l'aide d'une autre vidéo, voyons l'utilisation de formules pair. Regardez cette vidéo pour voir comment trouver si le nombre donné est pair ou non dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique « est pair ». Puis, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez « est point pair » et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez une valeur numérique. Cette formule vous donne le résultat en vrai ou faux. Cela donne le résultat en vrai si le nombre sélectionné est pair et sinon ça donne le résultat faux. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est vrai, comme le nombre que nous avons sélectionné était pair. Ensuite, pour voir si les autres nombres sont pairs ou non, automatiquement, cliquez sur le petit signe plus au coin inférieur droit de la cellule et faites-le glisser vers le bas. Cela donnera le résultat automatiquement. Maintenant, appliquons une condition pour changer le mode de résultat. Pour cela, insérez le signe égal et tapez « si ». Puis, insérez la parenthèse C et tapez « est point pair » puis insérez une autre parenthèse C et sélectionnez la valeur numérique. Puis, fermez la parenthèse C et sélectionnez la valeur numérique. Puis, tapez « un des modes de résultat ». Ici, nous tapons « oui » entre guillemets. Puis, insérez une demi-colonne et tapez « non » entre les guillemets. Cela indique que, si la valeur sélectionnée est pair, le résultat sera « oui » et sinon, le résultat sera « non ». Alors, si nous ne voulons pas afficher les résultats en vrai ou faux, nous pouvons changer sa mode, comme un trait en vidéo. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est « oui » selon l'équitation que nous avons donnée. Alors, cela présente le résultat en « oui » au lieu de « vrai ». Cliquez sur le petit signe plus de la cellule pour avoir les résultats des autres nombres automatiquement et faites-le glisser vers le bas. Donc, c'est comme ça, nous pouvons vérifier si la valeur numérique sélectionnée est pair ou non dans une faille de quelques. Vous allez maintenant découvrir la formule « fact ». Avec l'aide de la formule « fact », vous pouvez obtenir la factorielle de n'importe quelle valeur. Vous devez vous demander ce qu'est le factoriel. Le factoriel est le produit des nombres d'une valeur. Par exemple, le factoriel de 4 sera 4 multiplié 3 multiplié par 2 multiplié par 1. Regardez la vidéo pour apprendre à utiliser la formule « factorielle ». Apprenons comment trouver la valeur factorielle d'un nombre dans une faille de quelques. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique « factorielle ». Voyez, ce que vous tapez dans la cellule, le même s'affiche dans la barre de formule. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez « fact ». Puis, insérez la parenthèse C et tapez un nombre. Donc, vous voulez trouver la valeur factorielle. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, ça donne le résultat 1. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « fact » et insérez la parenthèse C. Puis, tapez « je ne trouve pas la numérique » dont vous voulez trouver la valeur factorielle. Et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, la valeur factorielle du nombre 2 est obtenue, comme vous pouvez le voir en vidéo. En effet, cette formule multiplie le nombre donné et tous les nombres précédents entre eux. C'est déjà démontré dans nos vidéos comment cette formule travaille. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « fact » et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le nombre 3 et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, la valeur factorielle du nombre 3 est obtenue. Cela a multiplié le nombre 3 avec ses nombres entiers précédents. Comme, 3 est multiplié avec 2. Puis, le nombre est multiplié avec 1. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et utilisez la même formule pour trouver la valeur factorielle de notre nombre. Nous avons démontré en même temps comment cette formule travaille et quel nombre entier précédent s'apprend d'un nombre donné. Donc, c'est comme ça que nous pouvons trouver la valeur factorielle d'un nombre donné dans une faille de quelque. Ensuite, nous allons découvrir la formule mode. En utilisant la formule mode, vous pouvez savoir si un nombre donné sera entièrement divisé par un autre nombre donné ou non. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardez cette vidéo pour voir comment trouver le reste des nombres donnés dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique mode. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez mode. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le dividende et insérez une demi-colonne. Ensuite, tapez la valeur numérique de diviseur. Puis, fermez la parenthèse. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, ça donne le résultat comme 6. Nous avons obtenu le reste des nombres donnés. Puis, sélectionnez une autre cellule et tapez le signe égal. Puis, tapez mode et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le dividende et insérez une demi-colonne. Puis, tapez un diviseur et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est 0. Comme, il n'y avait pas de reste des nombres donnés. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver le reste des dividendes et le diviseur dans une faille de spreadsheet. Pouvez-vous dire quelle est la valeur de paillet? La valeur de paillet est fixée et de 20 dons divisé par 7 ou 3,14. À l'aide de la vidéo, voyons comment utiliser la formule paillet. Apprenons comment trouver la valeur de paillet dans une faille de spreadsheet. Pour cela, tout d'abord, tapez le rubric paillet. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule. Puis, insérez le signe égal et tapez paillet. Puis, insérez la parenthèse C. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, la valeur de paillet est obtenue, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver la valeur de paillet dans une faille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule de la puissance. En utilisant la formule de puissance, vous pouvez obtenir la valeur de puissance de n'importe quel nombre donné. Ainsi, si l'on vous donne la valeur 2 avec une puissance de 2, cela signifie que vous devez multiplier 2 par 2 pour obtenir la valeur de la puissance. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser la formule de puissance. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule de puissance dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez puissance comme la rubrique dans la cellule. Puis, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez puissance. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis, tapez la valeur BASE. Ensuite, insérez une demi-colonne. Puis, tapez la valeur EXPOSANT. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche ENTRE. Voilà, nous avons obtenu le résultat. Ici, il est démontré comment nous avons obtenu le résultat 8. Comme nous avons tapé la valeur 2 comme la valeur BASE et nous avons tapé le nombre 3 comme la valeur EXPOSANT. Le nombre 2 était multiplié 3 fois. Qu'il nous a donné le résultat 8. Ensuite, insérez le signe égal dans une autre cellule et tapez 2. Puis, insérez le signe de multiplication et tapez 2. Ensuite, insérez à nouveau le signe de multiplication et tapez 2. Voilà le résultat et même que nous avons obtenu en utilisant la formule de puissance. Puis, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez FISANCE et insérez la parenthèse C. Puis, tapez 5 comme la valeur BASE et insérez une demi-colonne. Puis, tapez à nouveau 5 comme la valeur EXPOSANT. Selon cette formule, le nombre 5 sera multiplié 5 fois. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche ENTRE. Voilà, le résultat est obtenu. Ici, nous démontrons comment nous avons obtenu 7 résultats. … … Merci. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule FITSANCE dans une faille de Spreadsheet. Voyons maintenant la formule arrondie. Cette formule permet d'arrondir la valeur après la décimale, de sorte que si cette valeur est supérieure à 5, 1 est ajoutée au chiffre précédent. Regardez la vidéo et apprenez l'utilisation de la formule arrondie. Apprenons comment arrondir un nombre contenant des décimales dans une faille de Spreadsheet. Tout d'abord, insérez le signe égal dans la cellule de rubrique arrondie. Ensuite, tapez arrondie et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la valeur numérique que vous voulez arrondir. Ensuite, insérez une demi-colonne. Ensuite, insérez la valeur de la plage selon laquelle vous souhaitez arrondir le nombre. Si elle est supérieure à 5, le nombre sera arrondi en prenant la valeur suivante. Si elle est inférieure à 5, le nombre sera arrondi à la valeur précédente. Comme on voit en vidéo. Maintenant, nous avons pris la valeur 2. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le nombre est arrondi, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez arrondi et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la valeur numérique que vous voulez arrondir. Ensuite, insérez une demi-colonne et tapez la valeur de la plage. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le nombre sélectionné est arrondi maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si vous changez la valeur de la plage, le nombre arrondi sera différent, comme on traitait en vidéo. Continuez à changer la valeur de la plage pour avoir les différents résultats. Ensuite, utilisez la même formule pour arrondir le prochain nombre. Continuez à utiliser la même formule pour arrondir tous les nombres, comme on traitait en vidéo. N'oubliez pas que la valeur de la plage décidera d'où vous voulez arrondir le nombre. Donc, c'est comme ça, nous pouvons arrondir un nombre dans une faille de spreadsheet. Découvrez ensuite l'utilisation de la formule racine. Avec racine, vous pouvez trouver la racine carrée de nombre de données. Avec l'aide de la vidéo, voyez comment la formule racine est utilisée. Regardons cette vidéo pour voir comment trouver la racine carrée d'un nombre donné dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez le rubric racine carrée dans une cellule. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal. Ensuite, tapez racine. Puis, insérez la parenthèse C et tapez une valeur numérique dont vous voulez trouver la racine carrée. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entraille. Voilà, le racine carrée de nombre 25 est obtenu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, tapez une autre valeur dans une cellule pour trouver sa racine carrée. Ensuite, insérez une cellule égale dans une cellule et tapez racine. Puis, insérez la parenthèse C et tapez le nombre 121. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entraille. Voilà, la racine carrée d'une valeur donnée est obtenue, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, nous tapons une autre valeur. Nous allons trouver la racine carrée de valeur 81. Pour cela, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez racine et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez 81. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entraille. Voilà, la racine carrée de nombre 81 est obtenue, comme vous montrez en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver la racine carrée de nombre donné dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant les formules moyenne et moyenne A. Avec la formule moyenne, vous pouvez calculer la moyenne d'un groupe de nombre. Savez-vous comment on calcule la moyenne? Lorsque vous devez obtenir la moyenne d'un ensemble de nombre, vous devez d'abord additionner tous les nombres et compter combien de nombres sont présents. Ensuite, pour obtenir la moyenne, vous divisez le total par le nombre de chiffres. Découvrons maintenant la formule moyenne A. Vous pouvez utiliser la formule moyenne A pour trouver la moyenne de n'importe quel texte et de n'importe quel nombre. Découvrons dans la vidéo l'utilisation des formules moyenne et moyenne A. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser les formules moyenne et moyenne A dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez les rubriques moyenne et moyenne A comme en trait en vidéo. Ensuite, sélectionnez une cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Moyenne et insérez le parenthèse C. Puis, sélectionnez une plage des valeurs numériques pour trouver son moyen. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le moyen de la plage des valeurs numériques sélectionnées est obtenu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Notez que la formule moyenne calcule seulement les valeurs numériques pour trouver sa moyenne. Cela n'inclut pas les valeurs alphabétiques. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Moyenne A. Puis, insérez une parenthèse C et sélectionnez une plage des valeurs numériques et les valeurs alphabétiques. Cette formule est utilisée pour trouver la moyenne des valeurs numériques ainsi que des valeurs alphabétiques. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, la moyenne des valeurs numériques ainsi que des valeurs alphabétiques sélectionnées est obtenue, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez une valeur en ajoutant des nombres donnés et insérez la barre oblique. Puis, tapez le compte des nombres données et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le même résultat en utilisant cette formule comme nous avons utilisé la formule de moyenne avant. Puis, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez le total des nombres données et insérez la barre oblique. Puis, tapez le compte des valeurs numériques ainsi que les valeurs alphabétiques et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça donne le même résultat que nous avons obtenu en utilisant la formule moyenne A. Donc, c'est comme ça que nous pouvons trouver la moyenne des valeurs numériques ainsi que des valeurs alphabétiques en utilisant les formules moyenne et moyenne A dans une faille de spreadsheet. Découvrez maintenant la formule NBVAL. Pouvez-vous dire pourquoi la formule NBVAL? Pouvez-vous dire pourquoi la formule NBV est utilisée? La formule NBV vous permet de compter le nombre de cellules qui ont une certaine valeur dans le tableau que vous avez sélectionnée. Cela vous donne le nombre de cellules qui ont une certaine valeur. Pouvez-vous dire pourquoi la formule NBV est utilisée? Avec NBVAL, vous pouvez obtenir le nombre de cellules vides dans les données ou le tableau sélectionné. Savez-vous pourquoi la formule NBVAL est utilisée? Avec NBVAL, vous pouvez obtenir le nombre de cellules qui ont une valeur dans les données ou le tableau que vous avez sélectionné. NBVAL compte à la fois le nombre et le texte. Regardons maintenant cette vidéo et apprenons ce qu'il se passe lorsque nous utilisons ces trois formules. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser les formules NBVAL, NB et NB.VID dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez le rubrique NBVAL dans une cellule. Ensuite, tapez le rubrique NBVAL dans une autre cellule. Puis, tapez le rubrique NB.VID dans une autre cellule. Puis, sélectionnez le rubrique NBVAL dans une autre cellule. Puis, sélectionnez la cellule de rubrique NBVAL dans une autre cellule. Les différents cellules d'une colonne, comme un trait en vidéo. Et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, cela a compté le nombre de cellules avec les valeurs numériques. Il n'a pas compté le nombre de cellules contenant la valeur alphabétique. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la prochaine cellule de rubrique NB.VID et insérez le signe égal. Puis, tapez NB.VID. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez les cellules. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, il a compté le nombre de cellules vides. Il n'a pas compté le nombre de cellules avec des valeurs numériques, comme vous pouvez le voir en vidéo. En utilisant la formule NB, les valeurs alphabétiques n'est pas inclus. Alors, pour compter les cellules avec les valeurs numériques ainsi que les valeurs alphabétiques, on utilise la formule NBVAL. Pour cela, insérez le signe égal et tapez NBVAL. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les cellules avec des valeurs numériques ainsi que les valeurs alphabétiques. Et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça donne le total des cellules contenant les valeurs numériques et les valeurs alphabétiques, comme nous pouvons voir en vidéo. Le total des cellules était 7. Alors, le résultat que nous avons obtenu est aussi 7. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les formules NB, NB.Vide et NBVAL dans une faille de spreadsheet. Si vous avez encore du temps, vous pouvez réviser les formules que vous avez apprises précédemment. Puis, ce cours se termine ici, enregistrez votre fichier et détenez correctement votre ordinateur. Voyons ce que vous avez appris aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris d'autres formules, comme NB, NBVAL, NBVAL, NBVAL et NBVAL. Alors, bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada